Bonjour, aujourd'hui on va parler de la communication série. Donc on va revenir sur le UART et on va aussi approfondir un peu le RS-232. Le plan de la présentation, donc on va faire un retour sur la communication parallèle versus la communication série. On va discuter des différents modes de transmission qui existent en communication série, donc le simplex, semi-duplex, puis duplex. On va aussi voir les types de transmission série, asynchrone et synchrone. Et là aussi on va s'attarder sur les différents types de synchrone parce qu'il y en a différents. On va parler de UART, des fois on voit aussi le USART qui est en fait comme un UART avec lequel on a ajouté certaines fonctionnalités. On va discuter de la norme RS-232. On va aussi survoler d'autres normes, donc le RS-422 et le RS-485. Donc le RS-485, je l'ai mis en gras parce que c'est un sujet qu'on va revoir éventuellement dans une autre vidéo. Les unités de mesure aussi pour les communications série, donc ça nous permet entre autres de comparer les performances de certains. Donc les vitesses de communication, on va revenir sur les concepts de BOD et bits par seconde. Puis on va aussi introduire le débit utile qu'on va utiliser dans différents types de comparaisons éventuellement, entre autres pour les protocoles. Mais ça c'est dans d'autres vidéos. Alors, la communication entre deux points. Si on a plusieurs options de disponibles, on avait déjà vu la communication parallèle. Donc on dit que c'est parallèle parce que les données sont transmises sur un bus de données parallèles. Alors ça consiste par exemple ici sur une donnée qui est transmise. Chacune des broches va envoyer un signal numérique vers un destinataire. L'autre manière, c'est la communication série par laquelle on va envoyer sur un seul conducteur l'information, mais on va la mettre en série. Donc un en arrière de l'autre, dans le temps, sur le même conducteur, les impulsions, l'information va être envoyée sur différents types d'impulsions. On avait vu l'exemple du microcontrôleur qui contrôle un écran LCD. C'est un bel exemple de communication parallèle pour lequel on a des données. Donc ici, un octet qui est transmis, donc 8 bits, à l'aide de deux signaux de contrôle. Donc on a le Enable puis le RS. Pour un petit rafraîchissement, le RS nous permettait de dire est-ce qu'on est en train d'afficher du texte à l'écran. Donc est-ce qu'on écrivait dans les registres de mémoire ou est-ce qu'on envoyait une commande. Puis le Enable qui permettait de dire que les données disponibles sur le bus de communication étaient valides. Donc ça nous permettait de valider les informations, donc avec une transition qu'on faisait sur le signal E. Alors par exemple, ici, si on voulait envoyer l'information pour afficher B à l'écran LCD, on aurait mis RS à 1 pour dire que c'est des caractères, créer éventuellement une impulsion sur le E avec les données disponibles sur le bus qui correspondent au code ASCII pour le texte B. Donc ici, ça se transmet et éventuellement le B affiche sur l'écran. Donc dans ce cas-ci, ça nous prend 10 entrées-sorties au total. Donc 8 entrées-sorties pour les données et dans ce cas-ci, on a deux signal de contrôle, 10 au total. Donc pour transmettre l'information, on a besoin de 10 entrées-sorties de notre microcontrôleur. Nous, on avait fait une version un petit peu entre les deux, donc un genre d'hybride entre séries et parallèles, dans le sens où on avait coupé de moitié le bus de communication et on pouvait envoyer par bloc de 4 bits les informations vers le LCD. Donc dans ce cas-ci, on avait l'avantage de gagner 4 entrées-sorties, mais c'était deux fois moins rapide parce que dans ce cas-là, il faut envoyer en deux séquences les informations, ce qui correspond à doubler le temps. Ici, on voit la première séquence qui est envoyée, la seconde qui suit et le B qui est affiché. On le voit, ça va être un combat permanent entre la rapidité et les ressources nécessaires. C'est tout le temps le même combat qu'on a au niveau de la communication. Quand on va pouvoir utiliser une communication parallèle, on va être souvent plus rapide, mais au détriment de nos ressources parce qu'on va devoir attribuer plus d'entrée-sorties, alors que quand on va communiquer de façon série, on va avoir beaucoup moins de ressources nécessaires, mais ça va prendre plus de temps. Il y a trois modes de transmission qui sont possibles avec la communication série. Donc, on a le mode simplex, le mode semi-duplex et le mode duplex. Quand on parle du mode simplex, c'est qu'on a un module qui transmet vers un autre module. Donc, on va dire que c'est unidirectionnel, ça va tout le temps dans la même direction. La direction ne change jamais, c'est un peu ce que je veux dire unidirectionnel. Puis, des exemples de liens simplex, on pourrait dire la souris de l'ordinateur, par exemple, ou la radio FM. Donc, il y a un émetteur à quelque part qui transmet l'information, et il y a des récepteurs qui reçoivent, mais jamais les récepteurs retournent de l'information vers la station de radio. La souris d'ordinateur, c'est un peu ça aussi. Donc, on avait des détecteurs de mouvements par rapport à la souris qui vont être transmis vers l'ordinateur et qui vont dire les déplacements, mais normalement, il n'y a rien qui va aller vers la souris parce que la souris n'a pas interprété de l'information de la part de l'ordinateur. Donc, la mode simplex va s'appliquer à certains types de communications qui sont unidirectionnelles. On a aussi le mode semi-duplex. Dans le mode semi-duplex, c'est qu'on a encore un seul lien de communication, mais les deux liaisons, le TX et le RX, vont utiliser le même canal. Donc, on a un seul fil, par exemple, qui va relier les deux modules entre eux, comme c'est illustré ici. Donc, de façon alternative, des fois, ça va être une transmission, des fois, ça va être une réception. Donc, les données vont circuler dans une seule direction à la fois. Donc, là, naturellement, il faut avoir une espèce de protocole qui va nous permettre de savoir quand est-ce que le boss, on peut l'utiliser en transmission ou en réception. Donc, la direction va changer. Des exemples de liens semi-duplexes, bien, les talkie-walkie. Donc, pendant qu'on parle, l'autre doit écouter. Si l'autre se met à transmettre en même temps que nous, donc, si deux transmetteurs envoient de l'information en même temps, bien, il n'y a personne qui reçoit rien, finalement. Donc, il y a une collision, puis il n'y a rien qui se transmet. Alors, bien, il y a toutes les espèces de protocoles qui existent, Roger, pour dire que j'ai fini, ou des trucs comme ça, pour faire en sorte qu'on sache, OK, j'ai fini mon message, c'est à toi de transmettre. Donc, c'est la même chose quand on va avoir ce genre de communication-là, de mode de transmission-là. Bien, on va avoir un protocole qui l'accompagne pour expliquer comment partager le lien de communication. Finalement, il y a le mode duplex, dans lequel on va retrouver deux liens, donc un TX et un RX. Dans ce cas-ci, on peut faire un transfert simultané des informations dans les deux directions. Bon, un exemple de lien duplex classique, c'est les téléphones. On peut parler et écouter en simultané sur ce genre de communication-là. On a aussi deux types de transmission de façon série. Donc, le premier type, c'est celui qu'on appelle asynchrone. Donc, dans celui-là, il n'y a aucune horloge qui est partagée. Puis, c'est celui qu'on avait vu quand on avait vu la communication série avec le UART. On n'avait aucune horloge qui était transmise entre les deux modules. Donc, dans ce cas-ci, on n'a vraiment que deux lignes de transmission, TX et RX. Et on a l'autre type, qui est le type synchrone, qui, lui, va utiliser un signal d'horloge partagé. Donc, ici, on peut voir, on a TX, on a RX. Et, bon, dans les deux sens encore, donc on a un full duplex dans ce cas-ci. On aurait pu aussi avoir un partagé avec une horloge. On va voir, les deux existent. Donc, ici, j'ai juste illustré celui-là. Mais, en plus, s'ajoute un nouveau signal, le clock. Bon, le clock est, normalement, unidirectionnel. Puis, ça va impliquer d'avoir des rôles qui vont être ajoutés aux différents transmetteurs. Donc, souvent, on va identifier un des modules comme étant le maître et les autres, l'autre ou les autres. On va les identifier comme étant des esclaves. Donc, la seule particularité, c'est que le maître, c'est normalement lui qui contrôle le clock. Dans certaines architectures, on va voir, bien, c'est possible que le maître change durant la communication. Donc, ça aussi, c'est possible de faire ça. Mais bon, de façon simpliste, au départ, on va voir, la plupart des modules qu'on va voir vont avoir un maître désigné. Souvent, ça va être notre microcontrôleur qui va être le maître. Et les modules, les capteurs ou les actuateurs, eux, vont être nos esclaves. Bon, maintenant, on va voir quelques exemples. Par exemple, un qui est synchrone, qu'on avait déjà vu rapidement et sur lequel on va revenir bientôt, c'est le SPI. Le SPI, c'est pour Serial Peripheral Interface. Donc, sa première caractéristique à lui, c'est qu'il est synchrone. On peut le voir ici, il y a le signal d'horloge. C'est un duplex. On voit qu'il y a les deux centres. Donc, lui, au lieu d'appeler ça TXRX, il y a le Master Out Slave In, qui est le TX, si vous voulez, pour le maître, Master Out Slave In, qui va se connecter sur Master Out Slave In pour l'esclave et le MISO, qui s'en va sur le MISO de l'autre. Donc, cliquez Master In Slave Out. Donc, c'est assez clair. Mettons qu'il n'y a pas façon vraiment de se mélanger là-dedans. Il y a le S-Clock et un autre signal qui s'appelle Slave Select. Pourquoi? Parce que le SPI, c'est une façon de communiquer qui nous permet d'avoir plusieurs modules. Donc, on peut avoir plus d'un esclave. Donc, à chacun des esclaves, par exemple, on doit avoir un nouveau lien de communication qui permet de dire à quel périphérique exactement est-ce qu'on s'adresse. Parce que sinon, ça serait impossible de savoir à qui est destiné exactement les informations. Donc, c'est la façon de savoir pour eux, c'est à moi que tu parles ou alors, donc, par exemple, ça pourrait être un afficheur LCD ici, ça pourrait être un clavier. Donc, toutes les informations peuvent aller sur les mêmes liens de communication pour MISO, MOZI et S-Clock, mais chacun va recevoir un signal S-S, donc Slave Select. Dans ce cas-ci, notamment ici, on les aurait numérotés pour identifier à laquelle on veut s'adresser. La communication SPI, c'est quelque chose sur laquelle on va revenir éventuellement. Il y en a un autre très populaire, c'est le I2C. Même chose, on va faire une présentation exclusivement sur le I2C éventuellement. Donc, I2C, c'est pour Enter Integrated Circuit, donc le II, c'est pour ça I2C. Lui, il utilise deux liens pour communiquer. Donc, il est synchrone parce qu'on voit ici, il y a une horloge, mais il est semi-duplexe parce qu'il communique sur un seul lien les données. Donc ici, le SDA, c'est le lien pour les données, c'est sur un seul. Et encore une fois, il est multipoint. Mais lui, contrairement à SPI, au lieu d'identifier avec une broche séparée à quel module il veut s'adresser, c'est dans le protocole de communication qui va dire à qui il s'adresse dans ce que s'il y a de l'adressage. Donc, chacun des modules a une adresse, puis à travers l'information qui circule sur les données, le maître identifie à quel esclave il est en train de s'adresser. On va revenir sur ce protocole-là de façon détaillée. Aujourd'hui, tout ce qu'on va présenter, c'est le type de protocole qu'il est. Donc, il est synchrone, semi-duplexe et multipoint. Finalement, il y en a un autre qu'on avait déjà vu, c'est le UR pour Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Donc, lui, on l'avait utilisé pour la communication série qui nous permettait, entre autres, d'utiliser le lien Bluetooth comme si c'était un lien série simple ou sinon avec notre câble USB à série qui nous permettait d'envoyer des données vers l'ordinateur. Alors, lui, il est asynchrone, il n'y a aucune horloge entre les deux modules. Il est duplexe dans cette configuration-ci, donc on a un TX et un RX et c'est un point-à-point. Donc, il nous permet juste de communiquer d'un module à un autre. Il y a une façon de transformer notre lien, notre module UART sur le microcontrôleur pour éventuellement en faire une communication multipoint. Puis, c'est quelque chose sur, encore une fois, qu'on va revenir dans une vidéo plus loin. Donc, celui-là, c'est de passer par le standard RS-485. Donc, on va pouvoir passer de nos liens TX et RX et un signal supplémentaire qui va décider ce qu'on est en train de transmettre ou recevoir. Puis, on va pouvoir mettre ça sur un lien partagé avec plusieurs modules. Donc, on va pouvoir faire du multipoint avec le UART, mais c'est grâce à un module d'interface qui nous permet de transformer ça dans le standard RS-485 qui, lui, est asynchrone, semi-duplex. Donc, on part de notre duplex, on tombe en semi-duplex parce qu'on va partager le lien. Le bénéfice, c'est qu'on devient multipoint. Si on veut comparer les vitesses typiques qu'on va rencontrer pour le UART, le SPI et le I2C. Pour comparer les vitesses, je les ai mis en bits par seconde. Souvent, quand les gens vont nous parler de UART, ils vont s'exprimer en BOLD pour le SPI en bits par seconde puis en I2C, ils vont nous parler de l'horloge maximum qui est en Hertz, qui nous exprime en Hertz. Donc là, j'ai tout ramené en bits par seconde pour qu'on se comprenne au niveau du débit des bits pour les comparer. Au niveau du UART, ce qu'on va rencontrer principalement, c'est de 120 bits par seconde à 130 kilobits par seconde. Mais bon, il n'y a rien qui nous empêche d'aller dans les mégabits par seconde puis on l'avait vu, nous, on est capable d'aller à 1 mégabit par seconde si on utilise le sampling à 16 fois l'horloge comme on l'avait déjà vu ou si on doublait l'horloge, on pouvait aller jusqu'à 2 mégabits par seconde mais là, c'est notre câble USB qui n'était pas capable de suivre dans notre cas à nous. Mais bon, notre microcontrôleur, lui, est capable d'aller à 2 mégabits par seconde. Au niveau du SPI, c'est souvent plus rapide. C'est le cas d'entre autres sur notre microcontrôleur à nous. On a un SPI qui est capable d'aller jusqu'à, en mode master, qui est capable d'aller jusqu'à 8 mégabits par seconde qu'on verra éventuellement. 2 mégabits par seconde sur le UART au maximum, 8 pour le SPI. Donc, on voit pour un même hardware, souvent, ça va être plus rapide le SPI. Ça peut aller plus haut que le 1 à 25 mégabits par seconde qui est indiqué ici. Bon, ça dépend vraiment des technologies. Si on pense au FPGA, c'est certain qu'on serait capable d'atteindre des vitesses supérieures en notant que l'électronique est capable de générer et d'interpréter les signaux. Tout est possible. Bon, au niveau du I2C, ce qu'on va rencontrer, c'est de 100 à 400 kilobits par seconde. Comme je disais, c'est souvent plus exprimé en Hertz. Puis, on peut aller quand même dans les mégabits par seconde. Ce n'est pas rare de le voir. Des fois, un truc comme 3.4 mégabits par seconde, c'est quelque chose qu'on va rencontrer. Mais bon, les vitesses plus standard de ces 100 à 400 kilobits par seconde. Mais de façon générale, on s'entend toujours pour dire que le I2C, c'est le plus lent de tous parce que non seulement il fonctionne un petit peu moins vite que par exemple si on compare au SPI, mais en plus, il y a une surcharge qui est due à son protocole pour la gestion du fait qu'il est semi-duplex. Donc, en ayant le temps de semi-duplex, c'est souvent beaucoup plus lourd. Puis, on va le voir, il y a une surcharge importante au niveau de l'adressage puis aussi de la gestion de la direction. Il y a un acquittement des données reçues. Bref, l'I2C, c'est considéré comme le plus lent de nos trois systèmes de communication même s'il y a des vitesses qui ont l'air d'être à peu près similaires au UART. Le UART, donc au niveau de sa trame de communication, il y a des éléments de base. Première chose, il y a le bit de départ. Vu que c'est un protocole qui est asynchrone, ça lui prend une façon de démarquer le début de la communication. Pour ça, il y a le bit de départ qui est un passage de niveau haut à niveau bas. Ensuite, il y a les données. La grandeur des données peut varier de 5 à 9 bits et ça, il faut que les deux modules soient d'accord dès le début. Il n'y a pas de négociation de façon automatique. C'est quelque chose qui doit être décidé au départ. Est-ce que je transmets de 5 à 9 bits? Ce qu'on va voir le plus commun, c'est 8 bits pour les données. Ensuite, il y a un bit optionnel de parité qu'on va identifier P sur nos illustrations qui va nous permettre de détecter les erreurs de communication. Encore une fois, c'est assez rare de voir l'utilisation de ce bit-là, mais c'est une option qui est possible d'avoir. On peut avoir parité pair ou impair qui est optionnel. On a aussi le bit d'arrêt, le stop bit, qui lui, c'est un passage vers le niveau haut qui prend une seule case, donc l'équivalent d'un bit, mais il peut être de 1.5 à 2 bits dépendamment. La plupart des configurations qu'on va voir, comme on disait, c'est 8 bits, pas de parité avec un seul stop bit, mais ce n'est pas impossible de rencontrer des systèmes qui exigent d'avoir, par exemple, deux stop bits. Historiquement, le deux stop bits, c'était pour donner le temps au système qui avait reçu l'information de pouvoir recevoir la prochaine information. Des fois, un stop bit, ce n'était pas suffisant pour qu'il désérialise et utilise les données pour les transférer à un étage supérieur. Il demandait d'avoir un petit peu plus de temps. La façon de le faire, c'était de ce délai-là, c'était d'ajouter un temps supplémentaire au stop bit. Le temps d'arrêt devait être d'au moins deux périodes. La communication, la configuration commune, comme on disait, c'est le 8N1, donc 8, le chiffre au départ donne le nombre de bits de données qui est transmise. Le N, c'est pour dire le type de parité, non, c'est N, et finalement, le nombre de stop bits à la fin. Donc, 8N1 dit, j'ai 8 bits de données, pas de bits de parité et un stop bit. Ici, on a trois configurations différentes en partant de la plus commune, comme on disait, le 8N1, pour lequel, on a une donnée qui est transmise. Donc, dans les exemples qu'on avait fait, on avait fait le 0x42, qui est le B majuscule en code ASCII. Comme on disait, 8 bits de données. Donc, on a notre start bit qui est un passage du niveau haut au niveau bas. Ensuite, on a les données. Dans ce cas-ci, on a nos 8 bits de données. C'est le bit le moins significatif qui est transmis en premier vers le bit le plus significatif. Donc là, ici, on a 0-1-0-0 pour le 2, 0-0-1-0 pour le 4. Et finalement, le T qu'on illustre pour dire le stop bit qui est un passage au niveau haut et le maintien d'un niveau haut pour au moins une case. Donc, on aurait pu recommencer une nouvelle communication directement ici dans le 8N1. Donc, ça devient quand même éventuellement difficile de détecter. C'est pour ça que certains systèmes vont demander d'avoir une case double pour le stop à la fin pour être capable de détecter, de se synchroniser sur le start bit. Au niveau du 8E1, c'est encore 8 bits de données, mais cette fois-ci, on a ajouté une parité pair et encore un stop bit. Donc, le start, ça se passe pareil. Les données, ça se passe pareil. Là, ce qu'il y a une différence, c'est à la fin des données, donc entre les données et le stop bit, il y a l'apparition du bit de parité. Ce bit de parité-là, c'est un compte du nombre d'impulsions ou de bits qui sont à 1, si vous voulez, dans les données. Dans ce cas-ci, on a 2, il est déjà pair, donc il ne va pas s'en mâler pour rendre ce pair. On a déjà 2 bits à 1, c'est une parité qui est pair, le bit de parité est de 0. À la réception, si jamais il détectait 3 bits à 1, il pourrait dire qu'il y a une erreur, ce n'est pas normal, ce n'est pas ça que je reçois, que je m'attendais de recevoir. C'est limité un peu pour la détection des erreurs. Ça suppose entre autres qu'il ne va y avoir seulement qu'un bit qui va être atteint dans la communication. C'est pour ça qu'il n'est pas très utilisé. Souvent, ce sont des couches supérieures qui vont interpréter les données. Il y a un espèce de protocole, quelque chose qu'on va faire éventuellement. On va se faire nos propres protocoles, au niveau des protocoles, qui vont détecter qu'il y a eu une erreur de communication. Il y a d'autres méthodes qu'on peut envoyer un petit peu plus hautes et qui sont plus fiables. Dans certains cas, on peut détecter, on va pouvoir détecter des erreurs, mais en plus, les corriger. C'est beaucoup plus utile que d'avoir juste la parité ici qui nous informe que peut-être qu'il y a eu une erreur parce qu'en réalité, imaginez, si j'ai une erreur qui dure des 3 et des 4 sur une impulsion qui serait induite de 2 bits, ma parité ne me servira absolument pas dans ce cas-ci. Je ne détecterai pas que ce n'est pas ça la bonne donnée. C'est pour ça que c'est plus ou moins utilisé. Sinon, au niveau impaire, on a 8 au 1 pour impaire, donc A de pied. Ici, on a le start, les bits sont encore pareils. Là, on avait 2 bits à 1, on veut une parité impaire. Donc là, le bit de parité va être mis à 1 pour arriver à un nombre impaire de bits à 1 dans la trame de données, dans la section des données. on voit notre stop bit à la fin. En plus, comme on voit, d'être quand même assez limité au niveau de l'aide à la détection des erreurs, la parité ajoute un temps. Donc, ça peut ralentir éventuellement le débit total. C'est pour ça qu'éventuellement, c'est le genre de choses qui n'est pas souvent utilisée. Comment il fait pour communiquer sans avoir d'horloge? L'astuce là-dedans, c'est d'échantillonner le lien de communication mais de façon plus rapide que la vitesse de communication elle-même. On avait vu d'ailleurs que notre microcontrôleur, à la base, si on laissait à la vitesse normale de communication, il faisait 16 échantillons sur chacun de l'équivalent des cases de bits. Donc, par exemple, si un bit dure un milliseconde, à l'intérieur de ce milliseconde-là, il allait lire 16 fois la broche pour voir est-ce que la broche allait changer, par exemple. Donc là, ça, ça lui permet éventuellement de se synchroniser sur la communication grâce à la détection éventuellement d'un changement. Par exemple, ici, il a fait un échantillon à ce moment-ci, il n'a rien détecté. Là, il a fait un échantillon ici, il fait « Ah, ça a descendu. » Le deuxième échantillon, « Ah, c'est descendu, c'est descendu, c'est descendu. » Donc là, lui, quand il dit « Ok, ben, moi, je sais que je suis 16 fois plus rapide, donc il sait que son échantillon 7 et 8, ça devrait être situé au milieu du bit. » Donc, lui, à partir de là, il peut détecter le centre des données, donc au milieu, et c'est là qu'il va donner l'interprétation à la donnée. Donc, lui, il va faire ses échantillons, il confirme quand il y a une bonne série d'un changement d'état, il dit « Ok, ben, c'est ici qui sont mes données. » À partir de là, il va compter 16 comptes et c'est là qu'il va aller dire « Ben, ça, c'est ma donnée, par exemple, mon start bit, ça, c'est mon bit 0 » et ainsi de suite. Ils vont compter 16 plus loin. Donc, c'est comme ça qu'il va réussir à faire sa synchronisation. Donc, l'échantillonnage du signal, ici, 16 fois plus rapide que les données, explique pourquoi le UART est en général moins rapide que le SPI sur un même microcontrôleur parce qu'il prend l'horloge souvent de l'interne de notre microcontrôleur et là, il divise par 16 pour être capable de faire un suréchantillon de sa communication. Donc, évidemment, à moins que notre SPI, lui aussi, soit limité à communiquer 16 fois moins vite que l'horloge interne de notre microcontrôleur, ça signifie en général que le SPI devrait être plus rapide que le UART. Donc, pour un même module, souvent, le SPI pour un même microcontrôleur, le SPI va être plus rapide, ça va être des vitesses plus rapides qu'on va pouvoir obtenir. Bon, les vitesses communes qu'on rencontre avec le UART, il y a une espèce d'héritage par rapport aux contraintes technologiques de l'époque. Il y a plusieurs choses qui sont dites par rapport à la raison, par exemple, pour laquelle on va voir le 110 puis le 300 Baud qui étaient les vitesses de communication qu'on avait dans les premiers équipements. Bon, il y a des gens qui disaient que c'est les micros qui étaient utilisés parce que ça passait par les lignes téléphoniques. C'est plus ou moins vrai. Il ne faut pas oublier que la conversation se passe bien au-dessus que de 300 Hz. En réalité, c'est beaucoup les technologies. Donc, au niveau de la génération des signaux et de la réception et de la réception des signaux, c'était la limite technologique de l'époque, 300 Baud, l'équivalent de 300 bits par seconde si on veut. On va voir la différence entre les deux. C'est souvent l'équivalent. Donc, il était capable de créer 300 symboles différents sur le lien de communication. C'était leur vitesse de base. Bon, éventuellement, il y a eu des améliorations technologiques qui ont permis d'augmenter le débit. D'abord, il y a eu des façons de moduler les informations et aussi eu des façons de coder les informations qui ont changé un peu la donne. Par exemple, si on dit « Ok, je suis capable de créer 300 symboles, mais que mes symboles, au départ, valaient l'équivalent d'un bit, mais éventuellement, imaginons qu'on dit « Ok, bien moi, au lieu de représenter un seul bit, je vais jouer avec les niveaux électriques au lieu de faire 0,5 volts, par exemple, pour transmettre mes données, je vais faire 0,1 volts, 3 volts, puis 5 volts, puis ça va vous représenter quatre niveaux, deux bits chacun. Donc là, je suis capable, dans le temps, d'encoder avec la même bande passante limitée ou à la même vitesse d'interprétation des données, de recevoir l'équivalent de deux bits. Donc là, on a réussi à améliorer les technologies de cette façon-là. D'une part, à un certain moment, on était limité par le lien de communication, puis d'autre part, il y avait la technologie. Il y a eu des améliorations, qui ont permis, éventuellement, comme on disait, d'augmenter les débits, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut voir des vitesses comme les plus communes qu'on va voir, c'est le 9600, 19200, puis 115200. Là, c'est trois vitesses qui sont très utilisées. Souvent, il y a des modules qui sont limités aux 115200, mais il y en a d'autres qui sont capables d'aller au-delà de ça. On va voir beaucoup aussi de systèmes qui ne dépassent pas le 19200. On va voir pourquoi, parce que c'est en lien avec la norme RS232 qui est utilisée quand on fait des liens un peu distants. Ici, je vous ai mis la liste plus complète. Par exemple, si on ouvrait la liste déroulante, la plupart des systèmes de communication, c'est les options qu'on pourrait rencontrer 75, 110, 300, 1200. Naturellement, ça, c'est des vitesses qui sont très peu utilisées, à moins d'être obligé d'être compatible avec des anciennes technologies. Ce n'est pas nécessaire de se descendre si bas que ça. Une qu'on va rencontrer souvent, c'est le 9600. C'est comme la vitesse que, par défaut, les gens vont mettre pour les systèmes. En disant, la plupart sont compatibles, capables de communiquer à cette vitesse-là. La configuration de base sans rien toucher, souvent, c'est 9600. 9200, encore très rencontré. Finalement, ceux que j'ai mis en gras, c'est celles qui sont hors standard RS232, mais qui sont quand même communes. Donc, 38400, 57600, puis le fameux 115200 bits par seconde. Ici, on voit, on est revenu en bits par seconde, puis on va discuter la différence entre les deux. Ça ne sera pas très long. Donc, si le lien entre les deux modules est configurable, par exemple, d'un PC, puis le ATmega 32U4, c'est possible de sélectionner d'autres débits. Donc, on n'est pas obligé de se limiter à ça. Par exemple, on pourrait configurer autant le PC c'est que le microcontrôleur à 10000, parce que ça fait peut-être plus de sens pour nous qu'il communique à 10000 que 9600, ce qui n'est pas nécessairement une division parfaite par rapport à l'horloge de notre système. Donc, s'il y a des vitesses qui fonctionnent mieux, on peut les sélectionner. C'est d'ailleurs ce qu'on fait. Une des vitesses qu'on utilisait, c'était justement, qu'on va utiliser, entre autres, c'est le 1 Mbps par seconde, parce que c'est une belle division en 16 Mbps divisé par 16, qui serait théoriquement notre vitesse maximale, ça serait 1 Mbps. Donc, c'est probablement une des vitesses qu'on va utiliser. Nous, notre câble est limité à ça, puis on peut même doubler la vitesse avec notre microcontrôleur. On avait la 2X UART qui nous permettait de dire, au lieu d'échantillonner 16 fois, tu peux échantillonner juste 8 fois. Bon, il y a un risque de créer des erreurs éventuellement, de se désynchroniser parce qu'on est deux fois moins précis dans notre façon d'analyser le signal, mais ça nous permet d'aller deux fois plus vite, donc d'atteindre le 2 Mbps. Nous, on ne l'utilisera pas parce que notre câble, lui, ne réagit pas bien à 2 Mbps. Il y a d'autres débits comme ça qui sont faciles d'utiliser. Le 250 000 qu'on avait aussi utilisé qui permet d'avoir une division précise de notre 16 Mbps qui nous donne un taux d'erreur de zéro parce qu'on est directement sur la division, donc on n'est pas un petit peu à côté de la fréquence qu'on essaie de générer. Mais quand on va communiquer avec certains modules, comme par exemple quand on communique avec le module Bluetooth, on ne peut pas choisir 10 000. Donc, il faut absolument aller se configurer à 9600, par exemple, ou 10 9200. Je pense que notre module, il va jusqu'à 115 200. Mais bon, on ne peut pas choisir des vitesses entre celles-là parce que le module, lui, fonctionne avec les vitesses standards seulement. Le fameux RS-232. Donc, le RS-232, c'est un standard qui a été publié d'abord en 1962 par le EIA pour Electronics Industry Alliance sous le nom EIA-232 mais dans le langage courant, on va utiliser RS-232 pour en parler. Bon, là, comme je dis, j'ai une petite mise en garde, il y a beaucoup de gens qui mélangent UART et RS-232 naturellement parce qu'on utilise un UART pour communiquer souvent à partir du microcontrôleur pour s'en aller vers la communication RS-232 mais de façon, on va voir que les niveaux électriques par exemple ne sont pas pareils. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans un premier cas, le UART, c'est un module qui nous permet de faire une communication puis dans l'autre cas, c'est un standard. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Le standard, lui, va couvrir plusieurs aspects, les caractéristiques par exemple des niveaux électriques, les caractéristiques mécaniques, donc les connecteurs entre autres. Il y a une chose qui est importante qui était apportée par le RS-232, c'est la normalisation des interfaces puis ça, on va voir ça beaucoup dans la documentation. Première chose, c'est le DTE pour Data Terminal Equipment. Donc, lui, par exemple, ça serait un ordinateur. Le DCE, c'est un Data Communication Equipment, par exemple, le modem. Les caractéristiques électriques, donc les débits maximum qui sont autorisés selon la norme, c'est 20 kilobits par seconde. Bon, il y a une annexe qui permet de faire du 64 kilobits par seconde. Bon, vous pouvez aller voir dans le UIT-TV28, mais la pente maximum qui est spécifiée dans la norme RS-232 dit que les signaux ne doivent pas varier de plus que 30 volts par microsecondes. Donc, ça, il faut quand même respecter ça tout le temps pour être comme dans la norme RS-232, pour respecter la norme RS-232. Il y a une information qui est, par rapport à la longueur maximale des liens de communication, les gens se rappellent souvent du 50 pieds, mais oublient souvent qu'il y a aussi la capacitance de 2.5 nanofarad. Bon, le 50 pieds était basé sur le fait que les lignes téléphoniques avaient environ 2.5 nanofarad pour 50 pieds de fil de capacistance. Mais bon, ça dépend du fil qu'on utilise parce que si on utilise un câble, par exemple, catégorie 5E, je donne l'exemple plus loin, on peut tripler cette distance-là parce que la capacitance de ce câble-là est beaucoup moins que les anciens fils téléphoniques. Puis, ce 50 pieds-là, c'est spécifié pour le débit maximal. On va revenir là-dessus. Il y a des expériences qui ont été faites puis qui permettent d'augmenter la distance si on réduit la vitesse de communication. Les niveaux de tension, selon la norme, c'est plus ou moins 25 volts au maximum. En pratique, ce qu'on va retrouver le plus, c'est plus ou moins 12 volts. C'est ce qu'on voit beaucoup au niveau des modules qui vont faire la communication. Mais la norme permet d'aller jusqu'à plus ou moins 25 volts. Normalement, uniquement, RS232 devrait être capable d'absorber ces niveaux de tension-là. Là, ça devient assez évident qu'on ne peut pas prendre un signal RS232 et le connecter sur notre UART, sur notre microcontrôleur. Les microcontrôleurs, par exemple, le nôtre, il est alimenté à 5 volts. On ne peut pas dépasser 6 volts selon la datasheet. En fait, ce type de transistor-là va craquer à 7 volts. On va carrément briser notre broche si on dépasse, si on atteint 7 volts. Évidemment, on ne sera pas capable de communiquer à plus ou moins de 12 volts directement avec le microcontrôleur. ça prend un circuit pour faire l'interface entre notre UART sur notre microcontrôleur et la communication RS232. Au niveau des niveaux logiques, c'est l'inverse du UART. Quand on a un niveau logique 0, on est en haut au niveau électrique. De plus 3 à plus 25 volts, c'est considéré comme un niveau 0 au niveau logique. Le niveau logique 1 se situe entre moins 3 et moins 25. Et tout ce qui va être situé entre moins 3 et plus 3, c'est indéterminé. C'est une zone dans laquelle on ne veut pas rester. Normalement, il faudrait que le signal ait eu le temps de changer d'état complet pour être capable éventuellement au centre. En tout cas, quand on a vu comment il fait sa synchronisation à les systèmes, quand il interprète, il faudrait que son niveau soit stabilisé au centre. S'il demeure dans la zone indéterminée, on ne sait pas. Il va peut-être interpréter ça comme un 0 ou comme un 1, on ne peut pas savoir. C'est une source naturellement d'erreur quand les signaux ne sont pas capables de passer assez rapidement dans l'autre niveau. Une chose à retenir, l'inversion des niveaux logiques. Quand on veut générer un 0, c'est en haut qu'on va faire notre signal et quand on veut générer un 1, c'est en bas de 0 qu'on va retrouver le signal. C'est vraiment l'inverse de ce qu'on peut voir au niveau de la communication du UR. D'ailleurs, quand on va se prendre aux deux bouts, par exemple, à l'entrée d'un module qui transforme UR à RS-232, on va voir qu'on a des niveaux qui sont inversés. Les trambles vont se ressembler, mais ils vont être inversés au niveau logique et en amplitude, ils vont être plus grandes du niveau RS-232. La norme à RS-232 convue aussi les connecteurs. Un des connecteurs qui était utilisé beaucoup au début, c'était le connecteur DB25. Ici, je vous ai illustré un DB25. Le DB25, c'est 25 pins. Ici, vous avez une partie des signaux qui sont disponibles sur le DB25 qui étaient utilisés pour communiquer. On peut voir qu'on n'a pas juste le TX et le RX. Il y a d'autres signaux qui ne sont aujourd'hui pas utilisés. Ils étaient utilisés à l'époque, mais aujourd'hui, ça va être rare qu'on va les utiliser tellement qu'on n'en parle presque jamais. Le Request to Send, le Clear to Send, Data Set Ready, le Ground qui peut être partagé, Receive Line Signal Detector. On a, c'est pour, par exemple, dire qu'on a détecté une porteuse ou des choses comme ça. Il y avait vraiment plusieurs types de signaux qui étaient transmis sur le RS-232 en plus du TX-RX. Aujourd'hui, c'est moins commun mais ça peut arriver. Par exemple, sur des radios qui ont besoin de communiquer à des très hauts débits et qui vont utiliser ces signaux-là pour s'assurer qu'ils sont justement capables de recevoir à l'autre bout les données qui sont transmises. C'est au niveau de sécurité, au niveau du lien de communication, mais de façon générale, on est relié par des fils sur des distances respectables pour le RS-232 parce que ce n'est pas un mode de transmission qu'on va utiliser habituellement pour des grandes communications. On va utiliser plus le RS-485 on va voir éventuellement pourquoi ou le RS-422. Mais pour des petites distances, 50 pieds selon la norme, c'est habituellement quand même assez limité. Donc nous, on ne va pas vraiment s'attarder sur les signaux de synchronisation comme le Request-to-Send puis le Clear-to-Send puisqu'on les utilise très rarement. puis si on en a besoin, dans une activité, on ira voir de façon plus spécifique. Ici, vous avez le détail par rapport à ces informations-là qui sont dans le document V24 du CCITT. Un autre connecteur défini par la norme RS-232, lui, est beaucoup plus connu même encore récemment. Il était encore présent sur des équipements. C'est le connecteur DB9. Donc, vous voulez peut-être le reconnaître. Notamment, 9 pins dans ce cas-ci. Encore une fois, il y a d'autres signaux que juste le signal Transmit Data puis Receive Data. On pouvait retrouver naturellement un Ground qui était partagé entre les deux, mais on a encore les mêmes choses. On a le Clear-to-Send, Request-to-Send, Data Set Ready, des choses comme ça. Le Ring Indicator, Data Carrier Detect, celui que je vous disais tantôt, qui confirme qu'on détecte la porteuse du signal quand c'est modulé. Alors, de tous ces signaux-là, c'est encore la même chose. Aujourd'hui, on utilise surtout le Receive, le Transmit puis forcément, on partage le Ground pour que les signaux soient communs. Donc, c'est un connecteur qui était présent à l'arrière des ordinateurs encore récemment. Avant l'apparition du USB, c'était d'ailleurs le connecteur qui est utilisé, par exemple, pour la souris d'ordinateur. Donc, il y a une autre version qui existait, mais c'est quelque chose que certains ont peut-être encore dans les vieux ordinateurs à la maison. Mais c'est un connecteur qui est encore beaucoup utilisé sur des équipements de mesure. Donc, c'est un mode de communication de la réseau 32 très utilisé dans la captation de données. donc, il y en a encore des ordinateurs qui se vendent. On peut commander encore des ordinateurs industriels avec ce connecteur-là à l'arrière. Mais bon, il est beaucoup remplacé par le USB. Puis, on a aussi des câbles qui nous permettent de faire la traduction. Ici, on a un exemple justement où ils expliquaient comment faire la liaison à partir d'un connecteur qui a les 9 pins si on a juste besoin du TXRX et du Ground. Comment, au fond, coupler les signaux entre eux pour que le système continue de fonctionner. Donc, c'est une façon, par exemple, si on est pris à interfacer un module qui fait juste TXRX et d'un autre côté, on a un module qui lui gère les signaux request to send puis clear to send puis qu'on veut vraiment les interfacer ensemble. Mais bon, on ne peut pas parce que l'autre côté, il n'est pas capable de les recevoir. Bien, c'est la façon d'interconnecter les signaux pour que le module qui a besoin de ces signaux-là voit comme si tout fonctionnait comme il faut et va continuer à transmettre ces données comme avant. Bon, on revient sur la distance maximum. Donc, la limite, selon la norme, c'est 50 pieds ou une capacitance de 2.5 nanofarad. Mais si on regarde, par exemple, le câble catégorie 5E, bien, le câble Ethernet que vous avez probablement à la maison, sinon vous avez peut-être une version encore mieux que ça, mais c'est une des plus communes. Donc, le 4-5E, c'est possible d'aller plutôt vers 50 mètres, donc plus autour de 150 pieds, parce que le câble a une capacitance d'environ 5.6 nanofarad pour 100 mètres. Donc, c'est une des caractéristiques générales de la façon dont il est construit. Ce qui fait en sorte, naturellement, si on divise ça par deux, on atteint à peu près le 50 mètres. J'ai un petit peu arrondi les choses, mais c'est environ 150 pieds qu'on est capable d'atteindre. En plus de ça, il y a Texas Instruments qui s'intéressait à démontrer c'était quoi le lien avec la vitesse maximum et la distance maximum qu'on peut atteindre. Parce que naturellement, si on réduit le temps, parce que le problème qu'on a, c'est naturellement l'effet capacitaire du fil. Donc, quand on fait une transition, ça prend un certain temps, dépendamment de la charge qui est appliquée. Mais si on ralentit la communication, on a vu que l'interprétation des données se fait au centre du bit, qu'est-ce qui nous empêche au fond d'allonger le cadre, donc d'augmenter la capacité si on ralentit la communication. C'est quoi le lien entre cette vitesse de communication-là et la distance? Donc, eux, ils ont fait des analyses pour ça. Ils sont arrivés avec on peut augmenter la distance d'un facteur 10 si on réduit le débit de transmission d'un facteur 2. Là, c'est intéressant quand même parce que dans certaines applications, on a dit que c'est souvent le 9600 boat qui est utilisé. Ça, ça veut dire qu'on pourrait passer de 50 pieds maximum à 500 pieds maximum pour faire le lien de communication. Donc là, ça peut permettre d'atteindre certains modules qu'on n'était pas capable d'imaginer rejoindre. Puis, si jamais on utilise une catégorie 5e, on pourrait avoir la même chose. On pourrait passer à 1500 pieds de distance. Donc, c'est énormément beaucoup plus. Donc, trois fois plus tout le temps qu'on va se dire environ. Inversement, si on double la vitesse, par exemple, si on dépasse le dynamil 200 qui est théoriquement la vitesse maximum de RS232, mais si on décide de la dépasser, par exemple, la doubler, il faudrait diviser par 5 la distance maximum. Donc, si par exemple, on a un lien qui est très proche en-delà de 5 pieds puis qu'on utilise un cadre ordinaire, on pourrait estimer qu'on est capable de rejoindre jusqu'à 5 pieds de distance. Mais si on a un bon câble, on pourrait peut-être même avoir 15 pieds de distance entre les deux modules et quand même communiquer à 38 400 volts. Donc, c'est pour ça qu'éventuellement, quand on augmente trop les vitesses, dépendamment des câbles qu'on utilise, éventuellement, la donnée, on commence à avoir beaucoup d'erreurs de rejet dans notre communication. Mais ici, vous avez une petite explication. Je vous ai mis les documents qui vous permettent entre autres d'avoir la feuille de spécification d'un câble catégorie 5e typique de chez Foreign Health. Donc, si vous avez ça, vous allez pouvoir voir la capacité, la capacitance par pied des câbles 4, 5e et finalement, le document de TI qui résume un peu une partie de l'expérimentation qu'ils ont fait par rapport aux vitesses versus les distances qu'on peut atteindre. Parce que naturellement, ça sort de la norme parce que la norme, elle, elle spécifie vraiment juste les pieds et de la capacitance. Donc, elle ne va pas faire ce genre d'extension à ces informations qu'elle a données. Bon, je reviens sur la disparition du RS-232. Naturellement, c'est quelque chose qui est moins utilisé mais qui est encore présent et ça va être encore présent pour un certain temps parce que, comme je disais, il y a plein d'équipements industriels qui utilisent encore ce mode de communication-là, soit parce qu'ils doivent être compatibles avec des anciens équipements ou soit parce qu'il y a encore des gens qui vont publier des nouveaux équipements, qui vont mettre en marché des nouveaux équipements qui marchent avec le RS-232 pour être compatibles avec les anciens terminaux qui, eux, fonctionnent juste par cette communication-là. Donc, les liens RS-232 sont encore existants mais ils sont moins présents depuis le USB parce que, naturellement, il y a beaucoup de gens qui, eux, vont migrer vers le USB pour les nouvelles technologies puis, on va avoir aussi les mêmes systèmes d'acquisition de données qui vont être disponibles avec le USB. Donc, naturellement, les gens vont habituellement préférer celui-là quand c'est pour un lien qui est dans une distance respectable parce que USB, c'est la même chose où ça ne va pas super loin au niveau de la distance. Bon, pour interfacer un ordinateur sur un module qui utilise encore le RS-232, on peut utiliser un câble. il y a des câbles que vous avez peut-être déjà utilisés. Par exemple, d'un bord, on a le USB, de l'autre côté, on a un câble avec un DB9 qui, lui, envoie les signaux au niveau compatible RS-232. Bon, ici, il y a un des chips communs de ça, c'est le PL2303, le Yann adulte. C'est un de ceux qu'on rencontre. Donc, ça, c'est une des solutions qu'on va voir. Une autre solution aussi qu'on va voir parce qu'on peut faire la même chose et qu'on l'a déjà fait nous, c'est de passer du USB vers des niveaux TTL qu'on appelle des niveaux qui sont compatibles avec les niveaux UR du microcontrôleur. ils vont communiquer le 0,3V ou 0,5V dépendamment du câble. Il y a des câbles qui vont fonctionner sur une logique 3V, d'autres sur une logique 5V. Le nôtre fonctionnait sur une logique 5V parce que c'est les niveaux qu'on utilise avec notre système à nous. il y a beaucoup de microcontrôleurs, c'est le code du nôtre, qui, lui, a directement le USB à l'intérieur. Donc, nous, on a utilisé le lien Siri à USB pour faciliter, mais on va voir éventuellement dans d'autres cours, on va utiliser le USB directement à partir de notre microcontrôleur. On va voir que les performances sont beaucoup plus intéressantes au niveau des débits de données qu'on va être capable d'obtenir. Naturellement, c'est beaucoup plus simple d'utiliser le module UR parce qu'on fait juste envoyer les données. On va voir quand on va voir le USB, c'est quand même plus compliqué, il y a beaucoup de choses à gérer. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on va continuer à utiliser le UR. Bon, UR versus RS-232, donc les deux sont souvent confondus, mais il y a beaucoup de différences. Tout d'abord, il y en a un qui est un module, c'est un circuit, le UR, qui est responsable d'envoyer et recevoir les données, tandis que l'autre, c'est le standard de communication sur lequel certains modules, UR à RS-232, vont être connectés. Donc, bien que les trames se ressemblent, quand on va regarder les trames RS-232, ils ont la même organisation. Encore une fois, on a un start, on a des données, on a un stop, mais les niveaux sont inversés. La logique, elle est inversée. Donc, le start, au lieu d'être un 5 et qui passe au ground, on va se ramasser avec un ground qui devient, en fait, on va se ramasser avec un niveau négatif, par exemple, moins 12 qui va passer à plus 12 pour une communication plus ou moins 12 volts. Ce qui est la logique inverse, si vous voulez. Les niveaux de tension sont différents. Les entrées et sorties de la plupart des microcontrôleurs ne peuvent pas supporter des niveaux de tension du RS-232, naturellement. La logique est inversée, c'est ce que je viens de dire. Donc, aussi, on peut utiliser le UR pour créer une liaison qui est compatible à RS-232, mais on peut aussi faire du RS-422 ou RS-485. Deux autres standards qu'on va voir tout de suite. Le RS-485, comme je disais, on va même y revenir au cours de la session. Donc, dans les trois cas, on doit utiliser un circuit pour modifier les niveaux électriques parce que, naturellement, ça ne peut pas être connecté directement à notre microcontrôleur. Normalement, on va utiliser un circuit intégré pour réaliser ça. Donc, par exemple, le MAX-232 qui nous permet de faire du RS-232 à partir d'un microcontrôleur qui, lui, a un UART ou le SN75-176 qu'on va utiliser plus tard pour faire de la communication RS-485 à partir de notre UART sur notre microcontrôleur. Donc, si on regarde au niveau de l'interconnexion, c'est super simple. On a, par exemple, d'un côté notre microcontrôleur, les liens TX et RX qui s'en viennent sur, par exemple, un MAX-232. Le MAX-232, il y a une particularité ici. Il peut faire deux liens série. Là, ici, il y en a juste un qui est connecté auquel est relié un connecteur DB9 sur lequel le TX et RX est retransmis. Mais de ce côté-ci, les niveaux tombent plus ou moins 12 volts. Donc, les niveaux logiques sont inversés et les niveaux de tension sont ajustés. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est à peu près juste ça qui est à part pour passer de l'un à l'autre. Ensuite, on connecte ça à notre connecteur DB9 puis on a notre lien RS-232. Il y a des petits condensateurs ici qui sont nécessaires pour aider au niveau au filtre, à l'alimentation de notre module qui est ici. Le RS-422. Qu'est-ce que c'est que le RS-422? C'est défini par la norme EIA-422. C'est une évolution du RS-232 qui lui permet de relier des plusieurs. Donc, on peut transformer un lien RS-232 qui est point à point en un lien multipoint. donc on peut relier jusqu'à 10 récepteurs à un transmetteur. Donc, il va devenir multipoint. Bon, il nécessite une résistance de terminaison pour absorber les réflexions de communication. Puis, la différence aussi, c'est que lui, il va utiliser un lien de communication différentiel. Donc, en ayant ça, il peut aussi avoir des distances et des vitesses supérieures. Donc, grâce à son lien différentiel, on vient de dire que ça va augmenter la distance. Donc, on peut voir que ça peut aller jusqu'à 4000 pieds. Puis ça, ça va dépendre au fond de la vitesse. Encore une fois, les vitesses et les distances sont liées ensemble. Bon, dans ce cas-ci, par exemple, on peut aller jusqu'à 10 mégabits par seconde à 12 mètres, donc 40 pieds de distance. Donc, beaucoup plus rapide que le RS-232. Puis, en plus, il est multipoint. Donc, très avantageux de ce niveau-là. On a aussi la version RS-423 qui est semblable au 4-22, mais lui, il ne va pas utiliser un lien différentiel. Ce qui fait que ses vitesses maximums versus distance sont plus basses. Quand on parle de lien différentiel, c'est qu'en fait, ici, on a un exemple. On passe de 0,5 volts, un système qui va reprendre l'information mais l'envoyer sur deux fils différents. Sur un premier fil, j'ai encore la même logique, 0,5 volts qui est transmise, mais sur l'autre fil, c'est la logique inversée qui est transmise. L'avantage du différentiel, on va revenir quand on va parler de RS-485, mais c'est surtout qu'ils subissent les mêmes interférences sur le lien de communication et aussi, ils vont s'influencer mutuellement. Ils vont améliorer beaucoup leur résistance à la diaphonie et mettre beaucoup moins d'électromagnétiques aussi qu'à l'extérieur. Ils vont eux-mêmes devenir moins gênants pour les autres systèmes qui sont autour. Tandis que au niveau du RS-403, c'est juste une conversion qui permet de passer de plus 5 à moins 5. Les niveaux changent, mais ça nous permettra puis ils vont devenir multipoints, mais ils ne nous permettra pas cependant de faire de la communication sur des très grandes distances. Donc, le lien différentiel, c'est un gros avantage. Bon, là, depuis le début, on parle des bold puis des bits par seconde puis on mélange un peu les deux puis ça amène de la confusion et c'est normal. Donc, un autre élément de confusion, c'est bold puis bits par seconde qui sont souvent confondus dans le vocabulaire technique qui est utilisé, mais ils ont une signification un peu différente. par exemple, le bit par seconde, ça veut dire c'est quoi le débit des données. C'est quoi, par exemple, la quantité d'information par seconde qui est transmise. Donc, j'ai transmis 100 bits. Donc, j'avais un fichier de 100 bits, je l'ai transmis en une seconde, j'ai 100 bits par seconde. Le bold, lui, est utilisé pour quantifier le nombre de symboles transmis dans une seconde. il va mesurer la rapidité de la modulation. Il va référer à l'inverse de la durée d'un symbole. Un symbole, c'est sur une durée de temps, l'image qu'on a, ça peut être des niveaux, ça peut être d'autres choses aussi. Ça peut être, par exemple, ça peut être de changer l'amplitude, mais ça peut aussi changer la phase, ça peut être changer la fréquence sur ce segment de temps-là. Donc, ce segment de temps-là, qu'on appelle le symbole, lui, va représenter une ou plusieurs informations, donc un ou plusieurs bits dans une même séquence. Parce que, dépendamment du nombre de symboles différents qu'on a créés, si on a deux symboles, on a un système binaire pour lequel on a juste deux possibilités, mais si on a créé quatre symboles, huit symboles, donc on voit l'idée, on va être capable de générer sur une même durée de temps, sur un même type de modulation, par exemple, on va pouvoir représenter différents signaux. Le nom provient du code Bodo qui était utilisé en télégraphie. Lorsqu'un symbole va être binaire, comme on vient de dire, ou ce qu'il y a juste deux états possibles au symbole, ça va être égal. Donc, le Bode va être égal au bit par seconde, comme c'est le cas avec notre UART. Tant qu'on va parler de Bode, qu'on va parler de bit par seconde, c'est la même chose. 9600 Bode avec le UART et 9600 Bits par seconde, même affaire. Pour optimiser la bande passante, les signaux sont souvent modulés par un symbole qui représente plus d'un bit. C'est le cas, par exemple, d'une modulation simple où on pourrait, par exemple, juste changer l'amplitude. à avoir différents niveaux d'amplitude à la réception, ces différents niveaux d'amplitude-là peuvent être interprétés par comme étant 000, 01, 10, 11. Justement, modulation et codage, le plus simple, c'est encore celui qu'on connaît à la base ou un bit sur deux niveaux. Par exemple, 0 V, c'est notre bit à 0, 5 V, c'est notre bit à 1. C'est là où on va parler de symboles qui vont être binaires. On a juste deux possibilités, deux niveaux différents. On a d'autres cas où on va voir, par exemple, représenter les informations au niveau des... Au lieu d'utiliser des niveaux électriques, on va utiliser des fréquences. Par exemple, si j'envoie une impulsion à 10 kHz, je représente un 0. Si je l'envoie à 20 kHz, je représente un 1. À l'extrémité, il est capable de distinguer la différence entre les deux. Puis, il y a d'autres cas. Par exemple, un simple à se représenter, comme on a déjà fait, c'est, par exemple, dire que je vais avoir deux bits sur quatre niveaux de tension. 0 V, ça va être mon 0,0. 2 V, ça va être 0,1. 3 V, 1,0. Puis, 5 V, ça va être 1,1. Donc, chacun des niveaux va permettre de représenter deux bits sur une même durée de temps. C'est pour ça que là, le BOT puis le bit par seconde ne seront plus les mêmes. Les modulations communes qu'on va rencontrer, donc ici, vous avez les signaux logiques qu'on pourrait envoyer. Une des premières choses qu'on pourra faire, c'est la modulation en amplitude, AM. Donc, ici, l'amplitude basse pour le 0, l'amplitude très grande pour les niveaux 1. ici, vous avez une modulation en fréquence, donc une fréquence basse pour les 0, une fréquence plus rapide pour les 1. Et ici, on a une modulation par phase, donc on change la phase, simplement, donc dépendant de la phase du signal, ici, on voit juste que c'est la phase qui est changée. À la réception, il va détecter les changements de phase puis il est capable de savoir qu'on est passé de 0 à 1 et ainsi de suite. Donc, ça, c'est que deux, ça, c'est trois exemples, il y a trois exemples très communs, mais il y en a d'autres, il y a des combinaisons aussi, des niveaux avec des fréquences, il y a plein de choses qu'on peut faire pour, il y a plein d'astuces qui ont été utilisées avec le temps pour être capable de représenter plus d'informations sur une même durée de temps. Si on prend justement la comparaison de bits par seconde, si on prend l'exemple simple, de niveau 0 et 5 volts, mais si on regarde la rapidité de modulation qui est exprimée en bode, c'est 1 sur le temps d'un symbole. Ici, on dit le symbole le plus court c'est 1 milliseconde, donc c'est 1 sur 1 milliseconde qui correspond à 1000 bode. Si on regarde au niveau du débit des données, lui, ça va être l'équivalent par exemple au nombre de bits qu'on est capable de transmettre sur le temps d'un symbole. Donc ici, j'ai 1 bit par milliseconde, ce qui me donne 1000 bits par seconde. Si on reprend l'exemple qu'on avait donné avec les 4 niveaux logiques, donc ici, on a une communication. Encore une fois, le temps d'un symbole, c'est 1 milliseconde, mais cette fois-ci, chacun des temps représente 2 bits parce qu'il y a différents niveaux qui représentent différentes données. donc la rapidité de modulation, c'est 1 sur tes symboles, 1 sur 1000 secondes, ça n'a pas changé, on est encore à 1000 bodes. Là, ce que ça a changé, c'est le débit des données qu'on transmet. C'est le nombre de bits sur le temps d'un symbole, ce qui correspond dans ce cas-ci à 2 sur 1000 secondes, donc on est à 2000 bits par seconde. Donc là, ça, c'est un exemple où les bits par seconde et les bodes ne seraient pas équivalents. Bon, pour le UR, comme on a dit, il n'y a pas de modulation particulière, c'est vraiment 0,5 volts, donc ça va être égal, bodes, puis bits par seconde. Il y a une dernière chose auxquelles on va référer dans certains cas, c'est le débit utile. Donc, au niveau du débit utile, lui, il va encore s'exprimer en bits par seconde, mais dans son cas, il représente vraiment les données qui ont été transmises. Donc, tantôt, on dit, ok, j'ai des bits par seconde, mais dans mes bits qui sont transférés, j'ai le start puis j'ai le stop bit ici, puis ce n'est pas des informations qui sont utiles à part pour encadrer les données qui sont transmises. En réalité, sur 10 symboles, j'en transmets 8 bits de données. Les deux autres, c'est vraiment relié au niveau de la trame de communication, c'est vraiment juste pour le format de transmission. Ici, il y a 10. Combien d'actifs sont transférés en une seconde sur le lien série RS232 qui est configuré 8N1, à 9600 bauds. Sachant qu'en RS232, un bit par seconde puis un baud, c'est la même chose, on pourrait juste diviser le 9600 par 8 puis dire qu'on a transmis 1200 octets dans une seconde. Ce qui n'est pas faux à la base. Mais si on s'intéresse aux données qui sont utiles, par exemple, le fichier qu'on a transmis, ses octets à lui, combien de ces octets de ce fichier-là j'ai transmis en une seconde, ça, ce n'est pas la même chose. Dans ce cas-ci, lui, il va falloir diviser autrement. Ce qu'on va faire dans ce cas-ci, c'est qu'on va diviser par 10 parce que pour chaque octet, on envoie 10 symboles. Là, on va diviser par 10 les données qui sont transmises et puis là, on repart de notre 9600 baud, mais là, on va se rendre compte qu'on a juste 960 octets de données utiles qui ont été transmises par seconde. Dans le cas, déjà ici, on le voit, juste au niveau du RS-232, on a déjà une surcharge qu'on appelle. Ces éléments-là, le start, le stop, c'est ce qu'on va considérer comme une surcharge parce que les données utiles qui sont transmises, on leur rajoute des choses qui ne sont pas utiles à l'application qui sont utiles juste au niveau de la communication. On va voir la même chose et ça va nous permettre de comparer, par exemple, le SPI, le I2C, le UART parce que c'est bien beau de dire les impulsions sont générées à telle vitesse mais si on regarde par exemple, on va voir le I2C, il y a de l'adressage mais dans l'adressage, ça n'aide pas, ce ne sont pas des données qui sont transmises donc le temps qui est attribué à l'adressage, c'est une perte au niveau des données qui sont transmises d'un point A à un point B. Le débit utile, ça va nous permettre de vraiment mettre en relation d'une façon autre que juste de dire lui, il communique à tant de bits par seconde, on va pouvoir dire le débit utile pour l'application si on veut, c'est quoi puis là, on va pouvoir mettre vraiment en relation les méthodes de communication puis c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir utiliser pour comparer des protocoles de communication. Ici, il y a des protocoles qu'on se crée puis auxquelles on peut penser à quand, par exemple, on prenait des données qui sont les transferts de façon textuelle. Quand je transfère une donnée comme par exemple 255, ça me prend trois représentations, 2, 5, 5, 2, 3 chiffres, alors que c'est un seul octet en réalité de données que j'ai besoin si je le transfère de façon décimale au lieu de le transférer en texte. Donc là, le protocole, dans ce cas-ci, si on compare les octets de données transmis d'un point A à un point B, il y a un facteur 3 entre les approches. Donc là, ça devient intéressant aussi. Donc là, ça va nous permettre de faire les comparaisons aussi au niveau des protocoles, de comparer les performances données aux différents protocoles. Donc le débit utile, toujours se rappeler, c'est vraiment au niveau des données qui sont utilisables, au niveau de ce qui est échangé, et non pas des impulsions électriques, ou peu importe ce qu'on utilise comme méthode de transmission, c'est vraiment au niveau des données elles-mêmes. On est déjà rendu à la conclusion, donc on a fait un retour sur la communication parallèle série, on a vu les modes de transmission simplex, semi-duplex, duplex, les types de transmission série, asynchrone, synchrone, on a vu aussi les différents types de synchrones. Donc oui, il y a une transmission d'horloge, mais on peut avoir une transmission d'horloge et avoir du semi-duplex ou du duplex avec une pin supplémentaire pour détecter quel module à qui on parle, il peut y avoir de l'adressage, donc il y a plein de façons de faire qui sont différentes. On a fait un retour sur le UART, on a vu la norme RS-232, on n'ira pas plus loin au niveau de cette norme-là, comme je disais, il y a plein de choses autour de la norme qui ne sont pas nécessaires ou plus ou moins utilisées aujourd'hui. Donc si on a besoin d'aller plus loin, on ira dans les études de cas. On a aussi fait un survol rapide juste pour savoir qu'il existe entre autres le RS-422, le RS-485 sur lesquels on va revenir beaucoup plus en détail. Les unités de mesure, donc les vitesses de communication, on a parlé des baux, des bits, puis finalement on a introduit le débit utile. Je ne fais pas de démonstration dans cette vidéo-là parce qu'on a déjà fait la démonstration sur le UART en détail. Donc pour ceux qui sont un peu rouillés et qui ont besoin de retourner voir, vous retournerez voir les démonstrations sur le UART du ATmega32U4. Donc pour savoir comment par exemple l'utiliser. Donc si c'est déjà fait, je ne le referai pas, ça ne sert à rien de refaire ça. À bientôt dans une prochaine vidéo.